Dans les communautés autochtones du Québec et du Canada, les gens vivent une très grande insécurité alimentaire. Cette insécurité alimentaire-là est due à deux facteurs principaux, soit l'éloignement, comme ici à Abidjouane, pour aller à l'épicerie autre que celle du village, ça prend à peu près quatre heures. C'est aussi dû au coût des aliments. C'est sûr que le coût des aliments est influencé par l'éloignement parce que ça coûte plus cher à les amener ici. Nous, la solution qu'on a trouvée ici à Abidjouane, c'est de monter un programme de sécurité alimentaire par l'agriculture. Quand on dit agriculture, on ne parle pas nécessairement de grands champs où on ferait pousser du blé et tout ça, mais un projet plus communautaire, centré sur les acteurs locaux et sur les besoins de la communauté. Le projet consiste en fait à développer deux gros jardins, un jardin collectif, un jardin communautaire et plusieurs autres jardins liés à différents acteurs locaux, dont le CPE et les écoles et la maison de la famille. J'ai fini mes études universitaires. Donc là, je suis venue ici à Abidjouane et je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas grand-chose au niveau des jardins. On ne cultivait pas. Puis j'ai été approchée aussi par une nutritionniste au centre de santé qui, elle, dans le fond, elle veut travailler sur des programmes de sécurité alimentaire. Puis on essaie de mettre en place le jardin ici à Abidjouane. Mon rôle dans ce projet-là, c'est d'accompagner la communauté dans leur implantation de jardins, c'est-à-dire de les outiller en techniques de culture, de faire des formations, mais aussi de les accompagner pour la gestion de projets. Je fais aussi des ateliers de cuisine avec les enfants, avec les personnes aînées, avec les adultes, pour leur faire découvrir des aliments, pour les habituer à cuisiner aussi, à s'approprier les aliments plus frais. Manger des légumes, c'est des saines habitudes alimentaires, puis c'est ce qu'on désire aussi mettre en place. Puis c'est le fun aussi de récolter des légumes, de manger des légumes que toi-même t'as produit, que t'as suivi. Donc ça, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, on est le 3 avril 2019. On est dans la deuxième visite pour mettre en place les jardins à Abidjouane. Présentement, c'est qu'on visite les acteurs, puis on leur montre les plans de jardin. Les gens savent plus où est-ce qu'ils s'en vont. Il reste des petits détails techniques, comme l'eau, la livraison de la terre, puis la clôture. Mais on s'enligne bien pour le mois de juin, pour que quand on revienne, on puisse juste remplir nos bacs et plâter nos légumes. La semaine passée, on a fait une réunion pour inviter les gens pour qu'ils s'informent sur le jardin communautaire. Donc la prochaine étape aussi, ça va être de choisir nos semences puis nos plantes. On vient de créer aussi un groupe sur Facebook pour pouvoir mieux échanger, mieux communiquer jusqu'à l'ouverture du jardin communautaire. J'espère que les gens qui vont venir jardiner, ils vont eux-autres même apporter d'autres gens qui vont venir jardiner, puis ça va créer un mouvement de bien-être. Ce qu'on a fait cette semaine sont principalement des ateliers de sensibilisation et d'exposition à l'alimentation à différents groupes d'âge. De cette façon-là, ils manipulent les légumes, mais ensuite ils y goûtent, puis ils se rendent compte que c'est bon. Ce sont pour la plupart des légumes qui vont être cultivés dans les jardins au cours de l'été. On en profite à ce moment-là aussi pour échanger avec les participants, les participantes sur ce qu'ils cuisinent à la maison, ce qu'ils aiment, ce qu'ils mangent habituellement. À mon avis, ce projet-là va fonctionner parce que les gens de la communauté sont ouverts, sont même désireux fortement d'avoir des projets de jardin. Cette semaine, c'est notre troisième séjour à Abidjouane depuis octobre. Le but, c'était vraiment de venir faire l'implantation des jardins. Là, aujourd'hui, on plante avec les enfants du CPE. Ce qui est particulier pour ce troisième passage-là, c'est qu'on est accompagné de quatre employés qui vont être ici tout l'été, deux personnes spécialisées en agriculture bio, qui vont suivre l'aspect plus technique des jardins, et deux anthropologues qui participent à la recherche, au projet de recherche de l'implantation des jardins à Abidjouane. On travaille beaucoup sur le transfert vers nos étudiants. Notre but, c'est qu'ils sachent quoi faire quand on va être partis. C'est quand même bien amorcé. Je suis vraiment contente de la collaboration qu'on est en train de bâtir avec Abidjouane. Durant le cours de la dernière semaine, on est venus planter avec les femmes et les enfants du refuge, qui était une activité vraiment le fun. On a pu créer des liens avec ces femmes-là, puisque nous, on va être là tout l'été. Ils sont venus, ils ont planté tous les tomates. Ça a été une soirée de partage de connaissances, de liens avec ces gens-là. Les prochaines étapes du projet, c'est de faire une réunion avec les jardiniers pour leur expliquer le mode de fonctionnement, les heures d'ouverture, aussi la planification pour les semis, puis la plantation des végétaux. Ma projection dans les futures années, c'est d'avoir beaucoup de récoltes. Un des moments qui m'a vraiment touchée, ce n'est pas un moment de jardin, c'est quand je suis arrivée au CPE. La cuisinière qui était là, elle m'a fait une accolade, un beau câlin. Elle m'attendait, elle avait hâte qu'on revienne pour faire les jardins. Ça, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a comme exposé un petit peu le lien qui est déjà créé entre les différentes personnes, la communauté et l'équipe de jardinage. Ce qui nous attend pour le prochain passage en septembre, idéalement, ce qu'on souhaiterait faire, c'est une fête des récoltes. Créer un rassemblement, un événement qui permettrait justement de réunir les gens dans leurs différents projets. Ça fait qu'on voit qu'il y a vraiment un intérêt au niveau du jardinage. Au niveau alimentaire, les gens veulent les légumes. Ils veulent pouvoir payer des légumes moins chers, puis en manger. Ça fait qu'on a progressé rapidement vers le développement économique, vers la serre, puis vers une production de patates un petit peu plus grosse, soit pour la distribution gratuite, soit pour les vendre à un prix moindre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.